Bonjour, nous entamons aujourd'hui la dernière série de travaux dirigés du module d'optique géométrique pour les filières SMP, SMC, SMA par la série 5. La série 5 comprend 6 exercices entre systèmes centrés, associations de systèmes centrés et instruments optiques et leur application bien évidemment. Le premier exercice c'est une simple construction géométrique pour les systèmes centrés. Le schéma de la figure ci-dessous représente un système centré de points cardinaux H, F', F et F'. Reproduire le schéma sur votre copie et construire le rayon incident ainsi que correspond à l'immergent I'R. Comme on peut le voir sur la figure, nous avons un axe principal F, F', nous avons représenté les 4 points cardinaux H, H', F, F'. Nous remarquons que H, F est négatif et que H', F' est positif, ça veut dire que le système centré est un système convergent. Donc la distance focale image est positif, nous remarquons aussi que le rayon émergent I'R quitte le système. Je vais prolonger un tout petit peu, voilà, comme ça. Et j'ai besoin de construire l'incident qui permet de donner ce rayon émergent. Vous avez compris que nous aurons besoin ici de retrouver le foyer secondaire correspondant. Le foyer secondaire va être l'intersection entre le plan focal image qui passe par F' et le rayon émergent I'R. Donc je prends ce point-là que j'appelle F' secondaire et donc je vais devoir trouver quel est le rayon incident qui correspond à ce rayon émergent. Il y a plusieurs méthodes, bien évidemment. Je remarque I' qui est situé sur le plan de sortie, le plan principal d'image. Donc initialement, je dois représenter, comme on a vu dans le cours, que le rayon incident doit venir de I, point sur le plan principal objet P et le plan principal image, où j'ai le point I'. Donc avant tout ça, je remarque que le point F' est un point foyer secondaire. Je vais changer la couleur, je prends le rouge et je suppose que le rayon qui a, c'est le bleu, c'est pas grave, le rayon qui va émerger parallèlement à l'axe principal passant par ce F', bien sûr, en conservant le gamma égal à 1, je vais avoir donc le point J' ici et le point J' ici. Donc le rayon qui émerge parallèlement doit impérativement passer par le foyer objet F, bien évidemment. Celui qui est incident mais qui émerge passant par F' doit être parallèle à ce rayon. Et ainsi, on a fait notre construction géométrique. Voilà pour ce qui est de l'exercice 1. Bien, je passe à l'exercice 2. Donc je vais d'abord lire les données. Soit un système optique S, deux points cardinaux F, F', H, H', donner, la première question, donner la relation de Newton pour un couple de points conjugués à A'. 2. Définir les plans principaux P et P'. Donc c'est du cours. 3. Définir les plans principaux focaux P, F et P', F'. 4. Construire l'image A'B' de l'objet AB réel. Si AB fait 1 cm, FA égale 1 cm, AH égale à 2 cm, HH' égale à 2 cm, H'F' égale à 4 cm. On demande de donner la nature de l'image formée. Donc on va construire l'image et on va trouver sa nature. Cinquième question, calculer F'A' en centimètre. Ici, on va utiliser la relation de Newton parce que ça nous a été donné dans la première question. Ensuite, ils nous disent, on considère un indice d'entrée N, N' l'indice de sortie du système tout entier. On place un objet AB au plan focal objet et la question, donc 6A, où sera placée l'image A'B' de AB ? Faire une construction géométrique. Encore là, c'est une construction géométrique pour cet instrument antique. 6B est démontré en supposant que AB est un objet très petit, que F'N' égale à moins F'N. La relation qu'on connaît pour les systèmes centrés et qu'on connaît aussi pour les dioptres, on va la démontrer encore. Et 6, la dernière question, 6C, calculer M' si le milieu d'entrée est l'air, c'est-à-dire si l'indice de réfraction est égal à A. Alors, on commence. Alors, la première question, c'est du cours. La relation de Newton, c'est tout simplement le produit F'F' moins FA avec F'A' égale à 0. C'est du cours. Deux, définir les plans principaux P et P'. Moi, je donnerai deux définitions. La première définition, on peut dire que P et P' sont deux plans conjugués pour lesquels le gamma, c'est-à-dire le grandissement, est égal à A. Mais ce qu'on donne aussi pour les étudiants dans le cours, le plan principal objet P, je l'ai défini autrement, c'est le lieu d'intersection de tous les rayons incidentes passant par le foyer objet avec leur émergent correspondant parallèle et quittant le système parallèlement à l'axe principal. Donc, ce lieu d'intersection. Je peux définir P' aussi comme étant le lieu d'intersection de tous les rayons qui arrivent parallèlement au système avec leur émergent qui passe par F'. Ce lieu d'intersection constitue le plan P et P'. Donc, P est un plan perpendiculaire à l'axe principal du système passant par H et P'. C'est un plan conjugué, image, qui correspond au plan perpendiculaire passant par l'axe en passant par le point principal, image, H'. Je rappelle tout simplement que la correspondance P et P', c'est le grandissement, est égal à A. Alors, la troisième question, définir les plans Foucaux P, F et P', donc vous connaissez bien le foyer objet et le foyer image. Alors, les plans Foucaux, ce sont les plans qui passent par le foyer objet et le foyer image qui sont perpendiculaires à l'axe principal, respectivement passant par F et F'. C'est des questions du coup. Alors, venons à l'application. Donc, ils nous disent de construire A'B' de l'objet AB si la taille de l'objet, c'est-à-dire la hauteur de l'objet, c'est un objet droit réel qui fait 1 cm. FA fait 1 cm, AH fait 2 cm, HH' fait 2 cm, H'F' égale à 4 cm. Et là encore, on déduit de cette question que F' est aussi positif, c'est-à-dire que le système que nous avons, et c'est un système convergent. Alors, je vais essayer de faire sur un schéma, l'axe principal, HH' c'est-à-dire l'épaisseur du système est égale à 2 cm. Donc, je considère un plan P. Je vais essayer de choisir une unité d'échelle arbitraire. Voilà, P'. Ce point correspond à H, ce point correspond à H', et j'ai E égale à H' égale à 2 cm. Je suppose que la lumière arrive de la gauche vers la droite. Je vais encore regarder que AH égale à 2 cm. Donc, je prends 1 et 2. Donc, AH égale à 2 cm. Que je ne fasse pas d'erreur, c'est ça. Et que FA égale à 1 cm. FA, c'est-à-dire le foyer objet, il est long. Donc, F est le foyer objet avec une distance de 1 cm. Donc, quand je dis 1 cm, ça veut dire ça, c'est une unité. Parfait. Alors, ensuite, il nous donne H' F'. H' F' égale à 4 cm. Ça veut dire H' 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ça, c'est F'. Je remarque que AB est situé avant le foyer objet. Donc, je prends AB égale à 1 cm. Et je remarque, comme le système est convergent, et que AB est entre H et F, forcément, je vais obtenir une image vertueuse. C'est comme le cas de la loupe, et considérée comme une lentille épaisse. Alors, je vais changer de couleur pour représenter l'image. Donc, premièrement, je considère un rayon parallèle qui arrive de B vers H. Je suis en ce point. Je vais prendre un pointillé pour γ égale à 1, de H à H', donc γ égale à 1, et je vais essayer de passer par F'. Voilà. Puis le système est convergent, donc il n'y a aucun problème. Bien. Alors, je reprends mon stylo. Encore plus faim. Ou juste moyen. Bien. J'espère que c'est le bon. Non, c'est pas le bon. C'est trop. Parfait. Bien. Donc, j'ai un rayon incident. Maintenant, le rayon qui passe par F et par B, c'est un rayon qui passe par le foyer, il va sortir normalement, parallèlement. Ça veut dire qu'en ce point, je vais avoir γ égale à 1, et je vais devoir sortir parallèlement. Donc, il faut que les deux rayons se croisent quelque part. Donc, je prends le bleu, tout simplement, et je vais essayer de prolonger ce rayon-là, émergent, avec celui qui est émergent passant par F'. Et donc, j'aurai en ce point l'image de B. Et là, j'aurai le point A'. Donc, j'aurai une image A'B'. Donc, A'B' se trouve sur la gauche, donc exactement dans l'espace des objets, des images virtuelles. Voilà. Donc, A'B' est bien une image. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à supprimer le trait ayant 1. On y va pour celui-là. Parfait. Donc, A'B' c'est bien une image vertueuse. Alors, je regarde la suite des questions. La nature, c'est une image vertueuse. Cinquième question, calculer F'A'. Là, c'est simple, parce que c'est juste l'application de la relation donnée tendre à la question 1. Donc, F' égale à F'A produit par F'A'. Ce qui donne F'A' égale, tout simplement, ici c'est F'F' sur F'A. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai F qui est égal à H'A plus AF. Ça veut dire moins 3 centimètres. Juste la relation de chaque. Je répète. F égale à H'F égale à H'A plus AF. J'ai H'A, j'ai AF, ça veut dire c'est 2 plus 1, c'est 3. C'est moins 2, moins 1, c'est moins 3 centimètres. Donc, c'est moins 3. J'ai F' qui est donné dans l'énoncé, c'est 4 centimètres. Et j'ai F'A, c'est bien ça. J'ai F'A qui est égal à 1 centimètre, c'est-à-dire moins 12 centimètres comme résultat. Donc, j'ai F'A' égale à moins 12, pardon, moins 12 centimètres. Voilà la réponse à la question numéro 5. C'est ça. Alors, la dernière question, on considère l'indice d'entrée et l'indice de sortie. On place un objet au plan focal. Cette fois, tout change parce qu'on va considérer un objet sur le plan focal. Et quand on a un objet sur le plan focal, on a automatiquement une image rejetée à l'infini. Donc, je vais refaire le même schéma. Donc, sixième question, pardon, petit a. Donc, je considère un axe principal, je considère mon point H, je considère mon plan P', donc ça c'est P et ça c'est P' avec H'. je prends moins 3 cm pour F, je prends plus 4, c'est ça, pour F'. Alors, l'objet, il est sur le plan focal. Ça veut dire F est confondu avec A et l'objet sur le plan focal. Théoriquement, je vais avoir une image à l'infini. Alors, je prends le rayon incident parallèle à l'axe principal, en pointillé gamma égale à 1, je vais avoir donc I sur P et I prime son image sur P' et donc le rayon émergent, puisque le système est convergent, passe par F. maintenant, si je prends BH, nous n'oublions que B c'est un foyer secondaire. Nous n'oublions pas que c'est un foyer donc objet, pardon, secondaire. Ça veut dire en utilisant la propriété des foyers secondaires, je vais tout simplement avoir donc en ce point H une correspondance en ce point H donc je vais avoir une correspondance gamma égale à 1, même chose, et donc je vais sortir parallèlement à celui qui est émergent. Je mets deux flèches comme ça, j'aurai celui-là et parallèle à celui-là. Je vais définir l'angle U prime, je vais définir ici l'angle U. alors la question de la question 6 où sera l'image ? L'image donc 6 l'image 6A A prime B prime vers l'infini donc rejetée à l'infini. Alors 6B alors la question 6B qu'est-ce qu'il demande ? Alors démontrer en supposant que AB est très petit la relation qu'on connaît le rapport FF prime égale à moins N sur N prime. Parfait. Alors je vais juste à partir de ça je vais juste écrire à partir de cette construction géométrique que nous avons la tangente de U égale à A égale à F B sur A sur FH donc la tangente de U égale à FB sur FH à peu près égale à U et je vais et je vais la tangente de U prime qui est égale à H prime I prime oui H prime I prime sur H prime F prime qui est à peu près égale à U prime parce que dans les conditions de Gauss je vais considérer que la tangente est égale à l'angle pour U et pour U prime mais d'après le schéma j'ai F B égale à H I et gamma égale à 1 égale à H prime I prime ce qui fait que j'aurai F H que multiplie U égale à H prime F prime fois U prime remarquons que F H c'est moins moins F fois U égale à F prime c'est la distance focale image fois U prime mais n'oublions pas que pour un incident qui est là il a un émergent qui est là mais je traverse un système dont l'indice d'entrée est N l'indice de sortie c'est N prime ça veut dire que j'utilise tout simplement la loi de Descartes donc j'ai N sinus de U égale N prime sinus de U et en approximation j'ai N U égale à peu près à N prime U prime ce qui veut dire que le rapport U sur U prime égale à U sur U prime égale à N prime sur sur N si je remplace dans l'équation j'aurai moins F sur F prime égale à N sur N prime et donc c'est exactement la relation qu'on me demande de démontrer oui c'est bien cette relation F sur F prime égale moins N sur N prime c'est la relation qu'on connaît sur les systèmes centrés et sur les diodes sphériques etc. voilà donc dernière question si c'est calculé N prime si le milieu d'entrée est l'air alors question simple donc si c'est si N égale à 1 ça veut dire que moins F sur F prime égale à 1 sur N prime ça veut dire que N prime c'est tout simplement moins F prime sur F or moins 4 sur moins 3 c'est à dire 4 tiers donc pardon voilà ça veut dire que j'ai N prime égale à 4 tiers et donc N prime c'est 1,33 c'est tout simplement long voilà pour cet exercice nous commençons le troisième exercice donc je vais lire le texte on considère une lentille de centre haut de distance focale F prime qui donne d'un objet réel AB une image A prime B prime droite et plus petite que l'objet on considère P égale à 1 P prime égale à 1 et gamma le grandissement linéaire de cette lentille première question déterminer l'expression de F prime en fonction de P et de gamma en déduire la nature de L explique 2 calculer F prime et P prime si gamma égale 0,5 et l'objet AB est placé à 6 cm je rappelle qu'un objet réel placé à 6 cm ça veut dire que OA égale à moins 6 cm bien évidemment dernière question faire une construction géométrique alors on commence par la première question c'est un petit exercice de lentille convergente assez simple alors je pars de ce que je connais dans les lentilles je ne connais que la relation de conjugaison qui est 1 sur F prime égale à 1 sur OA prime moins 1 sur O mais je connais aussi que le grandissement de la lentille qui est A prime B prime sur AB égale tout simplement à OA prime sur OA si je remplace si je remplace P par OA je remplace P prime par OA prime c'est simple j'aurai 1 sur F prime égale à 1 sur P prime moins 1 sur P et j'aurai gamma égale à P prime sur P gamma égale P prime sur P implique que P prime égale à gamma P parce qu'il me demande de calculer en fonction de P et de gamma je vais injecter P prime dans la relation de conjugaison et je trouve 1 sur F prime égale à 1 sur P gamma moins 1 sur P si je réduis au même dénominateur je vais avoir tout simplement 1 moins gamma ce qui veut dire que F prime égale à gamma P sur 1 moins gamma et voilà pour la première question je passe à la deuxième alors calculer F prime si je connais gamma qui est 0,5 donc et l'objet est situé à moins 6 si l'objet est situé à moins 6 G O A égale à 6 ça veut dire moins 6 centimètres puisque P prime c'est ce qui est recherché égale à gamma fois P c'est à dire 0,5 fois moins 6 c'est à dire moins 3 centimètres donc P prime égale à moins 3 or P prime c'est O A prime égale à moins 3 ben automatiquement A prime B prime va être une image virtuelle voilà au lieu qu'elle soit positive quand A prime égale à moins 3 ça veut dire que j'aurai l'image sur la gauche du côté de l'entrée de la lumière alors je vais calculer F prime donc j'applique la relation donc F prime égale à gamma C 0,5 fois moins 6 sur 1 moins 0,5 je vais avoir moins 3 sur 0,5 ça veut dire moins 6 centimètres et la lentille est donc divergente c'est une lentille divergente qui peut être représentée comme ça F prime est virtuelle et F est virtuelle si la lumière arrive de la gauche vers la droite la lentille L est une lentille négative ça veut dire elle a un centre haut un foyer F prime image virtuelle vers la gauche et un foyer objet virtuelle aussi vers la droite alors deuxième question c'était ça enfin on va faire la construction géométrique je vais garder cette construction géométrique je change tout simplement la couleur voilà donc F prime égale à moins 3 donc F bien évidemment égale à 3 donc je prends un objet qui est situé à moins 6 ça veut dire l'objet il est quelque part ici ça c'est l'objet AB alors ça ça ne plaît pas voilà parfait et donc je vais prendre un rayon incident qui arrive parallèlement à l'axe principal il doit diverger en passant par F prime le rayon qui passe par le point caractéristique qui est le centre c'est un point de stigmatisme rigoureux je vais avoir une image qui est tout simplement virtuelle je la traite en vert donc l'image elle est ici donc A prime B prime normalement si tout va bien je vais avoir cette image A prime B prime sur AB qui est égale tout simplement 0 A prime B prime c'est 0,5 sur 1 c'est à dire 0,5 c'est exactement ce qu'on a trouvé donc l'objet est un objet réel et l'image c'est une image vertuelle voilà pour ce troisième exercice et on va passer au quatrième exercice bien on va commencer notre genre d'exercice c'est l'association de deux systèmes centrains donc quatrième exercice on considère un doublé constitué de deux lentilles minces L1 et L2 de centre optique O1 et O2 de même axe principal et baignant dans l'air le doublé a pour symbole 3 de 1 et pour épaisseur E égale O1 et O2 valeur algébrique première question donner la relation qui lie F'1 F'2 et l'épaisseur au symbole du doublé 2 sachant que E l'épaisseur égale à 30 mm calculer les distances focales images F'1 et F'2 3 déterminer par calcul les positions des points cardinaux du doublé F' H' H' on va donner F'1 F' F'2 F' H' 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 ça c'est juste l'application numérique la dernière question donc on va retourner vers l'exercice pour vérifier ce que nous avons trouvé numériquement c'est à dire construire géométriquement les points cardinaux F' H' H' et vérifier que les valeurs trouvées précédemment dans la question 3 correspondent bien géométriquement on va les retrouver numériquement bien sûr et on va comparer aux résultats obtenus en 3 alors je je commence par par la première question pourquoi ça n'a pas ça n'a pas changé alors première question la relation qui va lier ce symbole donc on a vu ça dans le cours on écrit que F' 1 sur 3 égale l'épaisseur sur 2 égale F' 2 sur 1 je rappelle tout simplement que le symbole 3 2 1 c'est l'équivalent de ce qu'on appelle M de triple M P Q il faut que M et Q appartiennent à Z étoile il faut que P appartiennent tout simplement à N étoile voilà alors deuxième question sachant que l'épaisseur égale à 3 cm donc E égale à 3 cm c'est à dire 30 mm calculer les distances j'applique juste la relation de la question 1 donc F' 1 égale 3 fois 3 sur 2 ça fait 9 sur 2 ça fait 4,5 cm je déduis que L1 est positive c'est à dire que la lentille est convergente alors F' 2 la même chose est égale à 3 sur 2 c'est à dire à 1,5 cm je déduis que L2 c'est une lentille aussi positive donc la lentille 1 est convergente la lentille 2 est aussi convergente c'est très important de faire cette constatation pour la construction géométrique qui va venir par la suite bien alors j'ai oublié peut-être ici de rappeler tout simplement cette valeur doit être constante voilà donc nous avons trouvé F' 1 frais ou 2 la question 3 alors déterminée par les calculs c'est très simple alors question 3 déterminer F' déterminer F déterminer F1 F et déterminer F' 2 F' avant de déterminer ces expressions il faut absolument que je calcule delta alors delta c'est F' 1 F2 et c'est égal d'après la relation d'après la relation de Schall à moins F' 1 plus l'épaisseur plus F2 c'est à dire égal à moins 4,5 plus 3 de l'épaisseur moins 1,5 donc delta c'est moins 3 centimètres donc ça fait exactement moins 3 centimètres donc j'ai un intervalle optique qui est négatif alors si je calcule F' ça va être moins d'après la définition du cours moins F' 1 multiplie F' 2 sur delta je remplace numériquement ça fait moins 4,5 fois 1,5 que divise moins 3 ça fait une valeur positive parce que j'ai le moins qui se simplifie avec le moins et je vais obtenir 2,25 centimètres donc F' est supérieur à 0 le système est convergent je vais calculer pour F alors F par définition c'est F1 F2 sur delta alors F1 c'est moins 4,5 fois moins 1,5 pour F2 que divise moins 3 donc moins moins ça fait plus sur ça fait moins et 4,5 fois 1,5 sur 3 ça fait moins 2 25 et bien c'est juste parce que théoriquement je dois avoir la même valeur mais au signe opposé ça veut dire F' supérieur à 0 et F est négatif donc encore une fois ça confirme que le système est un système convergent maintenant pour déterminer F1 F et F' 2 F' donc F1 F égale tout simplement à F1 F' 1 sur delta c'est à dire moins 4,5 fois 4,5 sur moins 3 et F' et F' F' égale moins d'état au dénominateur F2 F' 2 donc ça fait moins 1,5 fois 1,5 avec un signe moins qui précède sur moins moins 3 alors j'ai un résultat positif en centimètres 4,5 fois 4,5 sur 3 ça fait ça fait à peu près 16 17 ça fait 6, quelque chose et j'ai 1,5 fois 1,5 donc résultat aussi positif j'ai 1,5 ça fait 0,75 à peu près voilà pour la troisième question il reste une seule question c'est la dernière pour cet exercice 4 c'est de tout redémontrer par la construction géométrique où normalement nous devons la faire très soignivement pour pouvoir trouver les mêmes les mêmes valeurs alors qu'est-ce que je vais faire je vais représenter sur un schéma tout ce que nous avons fait donc je prends un axe principal je considère la lentille L1 convergente de 4,5 et je considère une épaisseur de 3 cm donc 1,2 et 3 donc ça c'est O1 ça c'est O2 ça c'est L1 et ça c'est L2 la lumière arrive de la gauche vers la droite alors F'1 égale à 4,5 ça veut dire que je vais me situer exactement ici F'1 et moi 4,5 pour F ça veut dire 1,2 3 4 je vais à peu près être là donc 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 j'ai F'1 j'ai F'1 maintenant je vais positionner F'2 et F'2 j'ai F'2 égale à 1,5 donc c'est à dire tout simplement je vérifie tout simplement que c'est ça les valeurs alors 4,5 et 1,5 c'est bien ça je vais donc avoir F'1 confondu avec F'2 et je vais avoir ici à moins 1,5 tout simplement F'2 voilà alors comment on fait pour la construction géométrique quand on a un doublé de lentilles ou l'association de deux systèmes centrés convergent convergent ou divergent divergent ou divergent convergent ou l'inverse c'est à dire convergent divergent alors la première des choses si je veux déterminer F'1 il faut que je commence par prendre le rayon incident parallèle à l'axe principal je prends un rayon incident parallèle à l'axe principal qui arrive sur L'1 sachant que L'1 c'est une lentille mince donc le le PH'1 est confondu avec le PH'1 c'est ce qu'on connaît la même chose pour la lentille le PH'2 est confondu avec le PH'2 alors ce rayon incident arrivant au plan principal objet qui est le plan de la lentille qui est vertical et perpendiculaire passant par O1 va chercher à traverser tout simplement F'1 et donc il va chercher à traverser F'1 et donc je vais représenter tout simplement dans la direction de F'1 je vais représenter le rayon réfracté et quand je traverse le système 1 vers le système 2 je dois réfléchir au plan focal objet mais mon plan focal objet c'est le plan F'2 je vais le mettre envers donc mon plan focal objet c'est le plan envers alors il y a deux manières de faire soit je prends le rayon qui passe par ce foyer secondaire qui passe par F'2 et je fais le parallèle soit je passe directement par une autre méthode c'est à dire je considère du point secondaire qui est là vers le centre et celui qui va sortir va tout simplement passer parallèlement mais je reprends je reprends le rouge comme ça d'accord celui qui sort parallèlement au rayon vert il est à peu c'est très difficile mais on va se contenter de ça il faut absolument que ce rayon qui est là sorte parallèle alors l'intersection qui est là me définit ce que j'appelle le foyer image donc le rayon incident il se dirige vers F'1 donc comme j'ai la lentille L2 donc il ne va pas passer je prends le point secondaire qui se trouve ici je fais entre le point secondaire et le sommet donc les pointillés qui étaient en vert et celui qui va quitter qui va émerger celui-là va sortir en passant par l'axe et cette intersection va constituer tout simplement le point que je cherche alors qu'est-ce que je vais faire je vais prendre une autre couleur ici et je vais essayer de construire maintenant j'ai F' je vais essayer de construire H' tout simplement H' d'après le cours c'est l'intersection du rayon incident avec celui émergent et donc il se croise ici et donc dans cette intersection je vais avoir cette distance qui est là à peu près ça c'est le point P P' bien sûr H' P' à peu près ça c'est le point pardon H' et sur le plan P' pardon donc c'est H' P' à peu près égal à 2,5 quelque chose 2,5 à peu près donc c'est pas très loin de ce que nous avons trouvé par le calcul de 2,25 cm alors je vais pour déterminer ça c'est H ça c'est pas H P c'est H F c'est H' je vais maintenant essayer de déterminer H et F il vaudrait mieux que je prenne un autre schéma parce que c'est assez assez serré donc je prends la même chose je prends un axe principal je prends presque les mêmes positions non donc je prends à peu près F'2 F2 O2 O1 et confondir celui-là avec F'1 et plus loin j'aurai F' bien alors je prends une autre couleur je prends le bleu et je vais essayer de trouver l'incident qui correspond à un émergent ah c'est pas bleu donc l'incident qui correspond à l'émergent qui est parallèle à l'axe principal théoriquement ça c'est L1 ça c'est L2 je dois arriver par F'2 c'est à dire le rayon qui passe par F'2 sort parallèlement donc je n'ai aucun problème maintenant pour construire l'incident qui arrive complètement avant le plan de la rentière L1 il faut que je réfléchisse au plan PF'1 or mon plan PF'1 il se trouve vers l'arrière ça veut dire dans cette zone qu'est-ce que je fais ? je vais prolonger je vais prolonger en pointillé on va le faire sans la règle et je vais essayer de joindre en ce point F'1 secondaire en prenant la couleur rouge je vais essayer de joindre entre ce point et O1 et normalement celui qui va passer comme ça celui qui va sortir va être quelque chose qui est parallèle à ce rayon donc c'est difficile de le faire exactement comme on le souhaite mais on va dire que c'est à peu près ça donc ce rayon incident qui passe vers la l'entier L1 donc il a un prolongement pour donner le foyer objet qui est là donc il va converger la première fois ensuite passant par F2 il va sortir parallèlement maintenant pour construire le plan H pour déterminer F j'ai besoin de HF donc il y a besoin encore de H on fait tout simplement l'intersection de celui qui émerge parallèlement avec celui qui passe comme ça et donc ils vont à peu près se croiser vers cette zone et ça va être à peu près H bien évidemment ma distance HF c'est cette distance je remarque que HF est à peu près moins on va dire 2,5 cm nous avons trouvé moins 2,25 donc en fait on peut dire que HF est trouvé numériquement et à l'aide de la construction géométrique voilà pour l'exercice 4 au complet bien on va peut-être passer à l'exercice 5 donc je vais encore lire le texte donc pour cet exercice on considère un microscope constitué d'un oculaire de distance focale image F' oculaire égale 22,5 mm et un objectif sous forme d'une lentille mince convergente de distance focale F' objectif égale à 5 mm un objet AB est placé sur l'axe principal réel bien évidemment devant l'objectif de ce centre optique il s'agit d'un microscope optique bien évidemment alors première question calculer l'intervalle optique de ce microscope sachant que sa distance focale image est F' microscope égale à moins 0,6 2 donner la position de l'objet AB par rapport au centre haut de l'objectif sachant que son image est à l'infini et 3 calculer la puissance intrinsèque PI et le grossissement commercial GC de ce microscope alors la première question pour calculer l'intervalle optique je vais venir là donc première question donc l'intervalle optique puisque je connais F' égale à moins 6 mm il me semble 6 pas de bêtises moins 0,6 donc moins 0,6 donc F' par définition de l'association d'un objectif et d'un oculaire est égale à moins F' objectif fois F' oculaire sur delta microscope donc je cherche delta microscope ça veut dire que delta microscope est égale est égale à moins F' objectif F' oculaire sur F' maintenant j'ai tout ce qu'il faut il suffit de remplacer alors j'ai 22,5 mm pour l'oculaire et j'ai 5 pour l'objectif ça veut donner moins 22,5 mm fois 0,5 5 mm 5 mm c'est ça fois 5 que divise moins 0 6 alors je trouve on trouve 187,6 mm ou 18,76 cm pour un delta donc c'est un intervalle optique qui correspond bien à un microscope optique alors première question c'était ça maintenant pardon donner la position de l'objet par rapport au centre sachant que son image est à l'infini alors il faut retenir une chose deuxième question quand vous avez A'B' à l'infini ça veut dire que le A1 B1 image intermédiaire appartient au plan focal F2 donc je vais rapidement faire le schéma d'un microscope comme ça on va comprendre de quoi il s'agit donc ça c'est l'objectif ça c'est l'oculaire ça c'est F objectif ça c'est F1 F'1 F2 et F'2 ça veut dire quoi ? ça veut dire que j'ai mon objet qui est tout simplement mon image intermédiaire qui est tout simplement rayel inversé A1 vert et dans ce cas j'ai O2 j'ai O1 ça veut dire que j'ai F2 confondu avec A1 mais je sais que tout est obtenu à partir de la lentille objectif donc je sais que 1 sur F' objectif égale à 1 sur O1 A1 moins 1 sur O1 A c'est ce que je cherche en fait d'accord ? donc si j'applique ça je vais avoir 1 sur F objectif égale à 5 millimètres égale A1 sur O1 A1 égale à O1 F2 or O1 A1 qui est égale à O1 F2 va être tout simplement O1 O2 plus O2 F2 c'est-à-dire O1 O2 je regarde les données C'est-à-dire O2 est égale à O1 pardon F1 plus F1 F2 c'est mieux et c'est plus simple donc j'ai O1 F1 donc Châle plus F1 F2 O1 F1 O1 F1 ça fait moins 5 millimètres plus F1 F2 F1 F2 je vais devoir encore utiliser Châle donc F1 F2 c'est F1 F'1 plus F'1 F2 donc F1 F'1 F'1 ça fait 10 millimètres bien sûr plus delta delta je pense c'est ce qu'on va c'est ce que nous avons calculé c'est-à-dire 187,6 187,6 ça fait 197,6 millimètres donc ici ça fait moins 5 plus 197,6 ça fait 192,6 millimètres pardon donc je reviens sur O1 A1 donc O1 A1 ça fait 192,6 moins 1 sur O1 A il reste tout simplement à déterminer O1 A donc 1 sur O1 A égale à 1 sur 192,6 moins 1 sur 5 je vais faire 192 fois 5 5 moins 192,6 et je vais essayer de faire les calculs et voir ce que ça donne alors alors 5 fois 192,6 ça fait 963 millimètres et 192,6 euh non je vais refaire ça en fait ça c'est O1 A pardon oui j'ai fait l'inverse et 5 moins 192,6 ça fait moins 187,6 donc je dois diviser 963 par 187,6 et ça fait à peu près moins 5,13 millimètres alors on remarque que O1 F1 égale à moins 5 millimètres c'est le point focal objet de l'objectif et on remarque que O1 A donc pas A1 voilà je reprends mon stylo et mon stylo égale à moins 5 verset 13 millimètres ce qui justifie bien l'utilisation d'un microscope optique il faut exactement se mettre juste aux alentours de F1 mais dans cette partie là en avant si la lumière arrive de la gauche vers la droite l'objet doit être de ce côté il ne peut jamais être entre O1 et F1 c'est parfait alors la position ça a été fait calculez la puissance intrinsèque et le grossissement commercial alors dernière question de cet exercice 3 la puissance intrinsèque ce n'est autre que la valeur de 1 sur F'1 c'est à dire 1 sur F' microscope F' microscope c'est pas F'1 F' microscope c'est bien ça d'accord qui est égal il me semble à moins 06 moins 06 ce qui fait 1 sur 06 10 à la puissance 3 ce qui fait 10 moins 3 bien évidemment donc ce qui fait 1 sur 06 ça fait 166 1666 mètre moins ça fait 1666 dioptries c'est ça la puissance intrinsèque le grossissement commercial quant à lui c'est la puissance intrinsèque sur 4 ou 1 sur 4 F' microscope d'après les résultats du groupe ça veut dire je divise par 4 et j'obtiens je divise 1666 par 4 et j'obtiens exactement 416 comme grossissement commercial et ainsi on termine donc cette série de travaux dirige voilà merci